Bonjour, je m'appelle Thierry Pouch et je suis économiste de formation. J'ai cette particularité d'occuper deux types de fonctions. Une fonction d'économiste au sein des chambres d'agriculture à Paris et une fonction de chercheur en économie à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Les chambres d'agriculture sont des établissements publics créés en 1924 qui ont pour finalité le développement agricole des exploitations agricoles en France mais aussi de servir de courroie de transmission entre cette profession agricole et les pouvoirs publics. Au sein des chambres d'agriculture, dans le service dont j'ai la responsabilité, il s'agit de faire de l'expertise économique débouchant sur de l'aide à la décision. Et nous couvrons dans ce service tous les champs possibles de l'économie agricole nationale jusqu'aux approches plus internationales et bien évidemment une analyse de la politique agricole commune. Mon autre casquette est celle de chercheur à l'université de Reims-Champagne-Ardennes dans un laboratoire qui s'appelle REGAR et qui traite essentiellement des ressources durables et en particulier agricoles. Et dans ce laboratoire, j'ai des activités de recherche qui se structurent autour de deux axes. L'économie agricole avec pour principale entrée l'économie internationale, c'est-à-dire l'évolution des échanges, les négociations commerciales autour de cette dimension agricole. Et puis, comme aujourd'hui on le constate, les rivalités entre les nations pour contrôler les ressources agricoles, les ressources foncières, puisqu'il y a pour un certain nombre de régions des contraintes importantes d'approvisionnement alimentaire. L'autre axe de recherche est un axe peut-être plus théorique qui est l'histoire de la pensée économique. À travers l'étude d'un certain nombre d'auteurs, et notamment ceux de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, on peut évidemment voir comment, à travers la question agricole, la science économique a pu se former et se développer.